coucou les silver alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un maquillage des yeux hyper rapide et hyper simple avec seulement trois crayons ça vous intéresse je vous l'ai dit je vais vous montrer comment faire un maquillage des yeux avait seulement trois crayons alors le premier crayon c'est celui ci c'est le crayon de chez lidl de la marque sien sienne je sais pas comment on dit qui est marron voilà c'est celui là le deuxième crayon que je vais utiliser je vous les donne pas dans l'ordre ce sont les trois crayons que je vais utiliser pour faire ce maquillage c'est celui ci de la marque clarins c'est le waterproof noir de chez clarins et pour terminer le troisième c'est un crayon de chez inoxa c'est un stylo ombre à paupières longue tenue et la couleur c'est beige perles voilà c'est celui là voilà le troisième crayon vous le savez maintenant je suis incapable de faire un maquillage sans me dégager le visage et donc là il y en a une qui va reconnaître un serre-tête puisqu'en fait elle a un serre-tête un peu identique c'est émilie de la chaîne mon grain de folie voilà émilie si tu me vois ce serre-tête c'est comme le tien pour commencer je vais utiliser le crayon inoxa beige perles et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière alors vous voyez c'est simple vous utilisez le crayon sur la totalité de la paupière et ensuite il suffit d'étaler avec le doigt pour faire la base de ce maquillage voilà donc j'en ai partout et voilà maintenant je vais faire le deuxième oeil voilà pour la base ombre à paupières avec la couleur la plus claire vous voyez cette base claire permet de faire un joli fond pour mettre une couleur plus foncée dessus tout simplement le deuxième crayon que je vais utiliser est celui de chez lidl alors là je vais l'appliquer au ras des cils comme ceci un trait mais alors vraiment très très grossier vous voyez c'est pas joli du tout et en fait ensuite avec le doigt je vais l'étaler sur toute la paupière mobile en fait tout simplement voilà il n'est pas nécessaire d'en mettre plus ensuite je vais en mettre aussi aura des cils inférieurs là aussi je le mets assez grossièrement vous voyez et ensuite j'estompe avec le doigt la petite astuce est quand vous estomper avec le doigt pour pas que ça descend au fur et à mesure que vous estomper vous remonter le doigt vers le haut et en fait ça va vous estomper parfaitement ce crayon sans en mettre partout en dessous tout simplement pour terminer ce maquillage c'est le noir waterproof de chez clarins que je vais utiliser alors ce crayon présente un avantage c'est qu'il a un côté crayon et de l'autre côté un petit embout mousse qui va permettre d'étaler la matière et d'estomper un petit peu donc voyez alors là par contre je fais attention je mets bien aura des cils supérieurs et uniquement aura des cils supérieurs plutôt sur l'extérieur d'ailleurs voyez voilà voilà je n'en mets pas plus en fait et ensuite vous estomper avec l'autre côté voyez comme ça juste pour marquer le coin externe de l'oeil pas plus voyez je fais comme ça il n'en faut pas plus et bien sûr j'estompe voilà alors si vous le souhaitez si vous voulez marquer davantage le ras des cils inférieurs vous faites la même chose aura des cils inférieurs là je n'ai pas envie je veux juste accentuer le dessus de l'oeil tout simplement je fais maintenant le deuxième oeil voilà pour ce maquillage c'est aussi simple et aussi rapide que ça donc maintenant je vais mettre un peu de mascara sur mes cils un peu de rouge à lèvres et l'opération est terminée pour le mascara je vais utiliser le volume millions de cils fatal de chez l'oréal qui est celui ci donc j'aime bien la brosse vous voyez elle n'est pas très grosse elle est très facile et très pratique à appliquer pour ne pas en mettre par dessus lorsque la paupière lorsque la paupière tombe un petit peu et voilà le maquillage est fait je vais utiliser le vivid matte liquid de jemais maybelline c'est celui là voilà le numéro c'est le 30 c'est un fuchsia c'est un liquide matte en fait voilà j'aime beaucoup sa couleur c'est un joli fuchsia qui met bien en valeur les lèvres voilà pour commencer cette vidéo bien entendu j'avais fait mon teint avant alors pour faire le teint qu'est ce que j'ai utilisé j'ai utilisé le l'oréal celui là donc le infaillible total cover donc celui-là je l'aime beaucoup c'est le beige rosé ensuite j'ai utilisé l'anti cernes de chez nars voilà donc cet anti cernes je vous mettrai de la couleur dans la barre d'infos j'ai utilisé également un blush de chez l'oréal qui est rosé parfait en cette saison et pour faire un teint bien mal j'ai utilisé ma nouvelle poudre de chez laura merci et qui est la couleur translucent elle est comme ceci elle est vendue avec une petite éponge et moi je vais l'utiliser avec un de mes pinceaux c'est quand même plus facile à utiliser elle est parfaite elle s'adapte à toutes les carnations elle est vraiment translucente vraiment on ne la voit pas elle est très discrète et elle suffit pour faire un teint bien mat et pour faire mes sourcils j'ai utilisé le produit de chez anastasia from beverly il qui est le d'ebron pommade et c'est la couleur ash brown que j'ai utilisé qui est celle ci qui est parfaitement adapté à la couleur de mes cils plutôt de mes sourcils et je l'ai appliqué au pinceau vous voyez c'est super rapide c'est un maquillage que j'utilise lorsque je suis très très pressée que je n'ai pas le temps d'utiliser tous mes pinceaux vous voyez c'est quelque chose de très 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 rapide et deux très faciles à faire surtout j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires peut-être avez vous vous aussi des habitudes pour faire un maquillage très très rapidement dites moi le échangeons nos trucs et nos astuces je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye alors j'ai utilisé 3 mascaras mais non pas des mascaras mais des crayons ce sont des crayons que j'ai utilisé je vais arranger un peu les cheveux toujours voilà la petite mèche folle là 1 2 3 1 2 et 3 pas plus